Hello ! Hello ! Tu fais quoi là ? Un cadeau. Wow, c'est gentil ça. Mais on va jouer là. Non, non, vas-y, vas-y, t'inquiète, t'inquiète, je suis là. Ok, comme tu veux Michelangelo. Allez, c'est parti. Salut à vous et bienvenue dans ce nouveau Test & Play, l'émission où on parle de jeux. Et aujourd'hui, c'est le jeu de rôle avec Pathfinder, seconde édition et sa boîte d'initiation. Pathfinder 2, c'est un jeu de rôle publié outre-Atlantique par Paiso Publishing et édité en France par Blackbook Édition. Vous l'avez peut-être déjà vu passer, car édité depuis 2008, Pathfinder, c'est un jeu d'aventure qui permet de découvrir le jeu de rôle en douceur et de faire des parties ludiques avec des règles néanmoins travaillées et précises. Le jeu revient donc avec une nouvelle édition, des règles étoffées, mais un système de jeu simplifié avec notamment un peu plus de points de vie au niveau 1, des nouveautés avec trois actions en combat ou encore des réussites et des échecs critiques revisitées. Bref, tout l'attirail pour vivre, comme on dit, en famille ou entre amis, des aventures de ouf. Et dans Pathfinder 2, on part à l'aventure dans le monde de Golarion, un univers médiéval fantastique, peuplé de nombreuses civilisations et cultures. Régie, ambiance, s'il vous plaît. Il y a 10 000 ans, une chute d'étoiles ravage le monde de Golarion. Un cataclysme qui le plonge dans les ténèbres pendant mille longues années. Les elfes parviennent à s'enfuir. Les nains entreprennent leur voyage vers la surface, chassant les orques des profondeurs. Tandis que les hommes, pendant ce temps, sombrent dans la folie et la barbarie. Les choses se remettent en ordre, notamment lorsqu'un prénommé Aroden récupère la pierre étoile au fond de la mer, la remonte à la surface sur l'île de Korthos et qu'il fonde la ville puissante Absalom. Aroden acquiert des pouvoirs divins, il devient un mythe et tout un culte se crée autour de lui. S'ensuit alors une ère de prospérité sur les terres comme sur les mers, les civilisations se développent à nouveau. Et il y a 100 ans, alors qu'une prophétie annonce le retour d'Aroden dans le Nouveau Monde, rien ne se passe. Très vite, la rumeur de la mort d'Aroden se répand et la confusion revient. Débute alors ce qu'on appelle l'âge des présages perdus, le contexte dans lequel vous allez débuter vos aventures. Voilà pour le décor. Et donc tout ça, c'est dans un jeu de rôle ? Ouais, exact. Tu nous refais un petit point d'ailleurs ? Ah bah non, je peux pas, je suis en pleine créa. Eh oui, évidemment. Bon allez, je m'en charge. Alors en gros, au jeu de rôle ou JDR, on est autour d'une table et on va raconter une histoire ensemble. Cette histoire peut être découpée en plusieurs aventures qui forment une campagne. Il y a une personne qui connaît le scénario et qui maîtrise le jeu, on l'appelle MJ. Cette personne plante les décors et joue tous les personnages secondaires, ceux qu'on appelle des personnages non-joueurs alias PNJ. Les autres personnes autour de la table sont les personnages joueurs alias PJ. Chacune de ces personnes a son rôle et réagit aux situations qui se présentent. Explorations, rencontres, combats, bref, vous allez vivre des aventures folles. Et pendant ces aventures folles, on vous demandera parfois de lancer des dés pour réussir des tests. Des dés à plusieurs faces en fonction des situations, mais celui qu'on utilisera pour les tests, c'est le dé 20. Par exemple, si j'essaie d'enfoncer une porte, on me demandera certainement un test de force. Je jette alors mon dé 20 et j'y ajoute le modificateur de force qui est noté sur ma feuille de personnage. On en parle juste après. Pour ces tests, c'est votre MJ qui fixe les degrés de difficulté. Et si votre résultat légalise ce degré ou le dépasse, c'est réussi. On vous parlera aussi de jets de sauvegarde, qui sont en fait des tests un peu particuliers parce qu'ils sont là pour tester votre résistance et diminuer certains effets un petit peu néfastes. Par exemple, il y a la sauvegarde de vigueur, si vous êtes touché par une maladie ou du poison, la sauvegarde de réflexes pour essayer d'esquiver ou la sauvegarde encore de volonté pour tenter de garder la tête froide. À savoir qu'en JDR, on vous permet de faire ce qu'on appelle des réussites critiques lors de vos tests. C'est-à-dire que votre action réussit automatiquement et qu'en plus, les bénéfices que vous en tirez peuvent être vraiment géniaux. Avec Pathfinder 2, les réussites critiques ont lieu dès que votre résultat est supérieur de 10 ou plus au degré de difficulté du test. En revanche, on vous a aussi prévu des petits échecs critiques si votre résultat fait 10 ou moins que l'objectif. Et là, ça rate. Avant de commencer, je vous invite évidemment à lire le manuel des joueurs. On vous fait découvrir les différentes ascendances, les classes, les équipements. On vous montre aussi comment créer vos propres persos et on vous propose même une aventure solo. Hop, dès la première page, histoire de bien vous mettre direct dans l'ambiance. Vous pouvez aussi lire le manuel du maître du jeu, mais en évitant quand même les premières et les dernières pages qui parlent de la campagne que vous allez jouer, donc qui sont réservées au MJ. Dans ce manuel de MJ, vous trouverez donc un bestiaire détaillé avec des créatures ravissantes, des objets magiques, les détails sur les environnements, des astuces pour diriger vos parties et même des conseils pour créer vos propres campagnes. Tous ces outils emmèneront vos personnages jusqu'au niveau 3 avec déjà beaucoup, beaucoup de matière. Et si l'aventure vous a plu et que vous voulez continuer, eh bien rendez-vous sur le site de Black Book Edition pour voir toute la gamme Pathfinder 2nd édition avec les autres niveaux, les bestiaires et les autres compléments. Mais avant toute chose, parlons de nos personnages. Si vous débutez, je vous invite à choisir l'un des 4 personnages tout près dans la boîte et à prendre son livret. Vous y trouverez, eh bien, toutes ces compétences avec les détails des bonus et enfin une illustration avec une présentation. Au fait, en parlant d'illustration, c'est fini ? Non, 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 pas encore. Bon. Si vous créez votre personnage, vous devrez lui choisir une ascendance. Humaine, majoritaire dans le monde de Golarion, imprévisible, capable des pires cruautés comme des plus beaux exploits. Naine, austère, pleine d'abnégation, petite par sa taille, grande par son courage. Ou enfin, elfes, un peuple ancien, mystérieux, qui tente de retrouver ses demeures ancestrales. Chaque ascendance a, bien sûr, ses spécificités. Vous obtiendrez alors des points de vie et d'autres aptitudes, notamment grâce à un héritage que vous choisirez parmi ceux qui vous sont proposés. Par exemple, est-ce que vous êtes un humain combattant, un rescapé ou talentueux ? Je crois que pour moi, c'est assez clair. Ensuite, vous choisissez un historique, un background pour votre personnage. Érudit, ouvrier ou ouvrière agricole, criminel. Je crois que pour toi, c'est assez clair aussi. Cet historique vous donnera aussi certaines compétences. Et enfin, vous choisissez une classe, un rôle pour votre personnage. Est-ce que vous êtes un guerrier, un magicien, un prêtre ou un roublavre ? Et là encore, des compétences supplémentaires vous seront données. Votre personnalité est en train de se dessiner et vous pouvez maintenant récupérer votre équipement de départ, votre armure et vos armes. Sachez qu'en fonction de tous ces choix, vous aurez forcément des aptitudes différentes les uns des autres et vous ne maîtriserez pas les mêmes compétences. Maîtriser une compétence, ça veut dire que vous obtenez un bonus sur une compétence. Bonus qui est compris dans les modificateurs que vous ajoutez à votre D20 lors de vos tests. Soit vous êtes inexpérimenté sur une compétence et votre bonus est de 0. Soit vous êtes qualifié et votre bonus est de 2 plus votre niveau. Soit si vous êtes hyper balèze, vous êtes expert et votre bonus est de 4 plus votre niveau. Ça va jusque là ? Très bien ! On peut voir la fiche de personnages du coup, s'il te plaît ? Yes ! Voilà donc votre feuille de personnages. On retrouve le nom du personnage, son ascendance et son héritage. Ici son historique et les différents pouvoirs que tout cela lui donne. Ici on retrouve son sexe, ici votre alignement, bon, loyal ou mauvais, son niveau, les points d'expérience cumulés, sa classe et ses capacités. On retrouve les fameuses caractéristiques et les modificateurs à ajouter pour vos tests. En dessous, toutes les compétences qui dépendent de ces caractéristiques avec leurs propres modificateurs dans la case de gauche. Les points de vie ici et votre vitesse. Votre perception quand on vous demandera un test de perception ou pour votre initiative au combat. Ici les fameux modificateurs pour vos jets de sauvegarde. Là, votre défense et plus précisément votre classe d'armure alias CA qui sera bien utile lors des combats. Et ici enfin vos armes avec les modificateurs et les dés pour les dégâts. Ah donc on va se failleter un peu là ! Oh que oui ! Tu te rappelles comment ça marche ? Évidemment ! Alors le combat ou rencontre, en fait c'est un moment où tout le monde agit en même temps. Mais nous, on va décomposer chaque action pour voir ce qui se passe dans les moindres détails. Et ouais ! Alors si je suis MJ, boum ! J'annonce le début du combat et chaque créature qui participe au combat, PJ, PNJ, ennemie, elle fait un jet d'initiative. Autrement dit, elle lance un D20 et elle ajoute son modificateur de perception. Alors pourquoi la perception, direz-vous ? Eh bien parce qu'en gros, on veut savoir si votre perso, eh bien il perçoit le danger et s'il est réactif ou en fait si c'est un gros blaireau et qu'il est un peu à la ramasse et qu'il se fait prendre par surprise. La personne qui a le score d'initiative le plus élevé agit donc en premier et ainsi de suite jusqu'à la personne qui a le plus petit score. Et en cas d'égalité, eh bien les ennemis, ils jouent avant les héros. Voilà monsieur ! Quel talent ! Merci ! Oh bah si on peut rendre service. Le combat va donc se dérouler en plusieurs rounds pendant lesquelles tout le monde agit en même temps, comme on vient de vous le dire. Et chaque round dure en réalité 10 secondes. Eh ouais, c'est très court. Mais dans un round, chaque créature a un tour. Et une fois qu'on a fait le tour de toutes les créatures, on commence un nouveau round. À votre tour, dans ce nouveau système de jeu, vous pouvez faire 3 actions et 1 réaction. Un concept qui dynamise un petit peu les combats, qui permet un peu plus d'action, moins de frustration parfois. On a des combats qui sont souvent plus courts mais avec plein d'intensité. Maintenant par contre, à vous de gérer et de trouver la meilleure combinaison d'actions. Alors les actions simples comme se déplacer ou frapper vous coûte 1 action. Mais les actions un peu plus complexes vous coûteront 2 voire 3 actions. Par exemple, pour tenter de stabiliser un allié qui est au sol ou encore lancer une attaque magique. La réaction, elle, elle peut s'utiliser pendant votre tour ou en dehors quand un élément déclencheur vous permet de l'utiliser. Par exemple, si le guerrier est attaqué et qu'il n'a pas encore utilisé sa réaction, il peut la dépenser pour bloquer cette attaque avec son bouclier. Pratique, hein ? Ouais, d'ailleurs, pendant la partie, vous avez ça là, une petite carte mémo avec des emplacements, des petits jetons, comme ça, vous les enlevez quand vous les utilisez. Bah ouais, c'est plus pratique. Ouais, en effet, ça aussi, c'est bien pratique. D'ailleurs, si vous utilisez l'action frapper, c'est une attaque, vous lancez votre dé 20 et vous ajoutez votre modificateur d'attaque. Si le résultat égale ou dépasse la CA de votre adversaire, vous le touchez. Vous pouvez lancer les dés de dégâts de votre arme, ce qui lui fait perdre autant de points de vie. Attention néanmoins, si vous décidez de multiplier les attaques lors de votre tour, eh oui, ça demande un petit peu d'énergie quand même. Donc, la première attaque, ça va vous gérer. Par contre, pour la deuxième, vous allez subir un petit malus de moins 4 ou moins 5 sur votre jet de dé en fonction de votre arme. Et pour la troisième attaque, eh bien là, ça sera moins 8, voire moins 10. Et là aussi, on a toujours échec et réussite critique. Ouais, tout à fait. Et pour les combats, eh bien, la réussite critique, c'est dès que vous faites 10 ou plus que la CA de votre adversaire. Et là, bim, vous multipliez vos dégâts par 2. Par contre, encore une fois, si vous faites 10 ou moins que l'objectif, eh bien, c'est un échec critique et donc, c'est un foirage qu'on prend. Et ça change un truc si on fait un 1 ou un 20 sur le dé ? Ouais, tout à fait. Tu fais bien de demander. Quand vous faites des tests, soit vous obtenez un succès critique, soit vous obtenez un succès, soit un échec, soit un échec critique. Prenons un petit exemple. On me demande un test de perception de difficulté 14. Je jette mon dé, je fais un 20. Wow, joli. J'ajoute mon modificateur de perception. Là, j'ai plus 2. Ça fait donc 22. C'est un succès. J'ai pas fait 10 de plus que le DD du test, donc c'est pas un succès critique. Mais comme j'ai obtenu un 20 sur mon dé, je reçois la récompense du rang supérieur. Donc, mon succès devient un succès critique. Si j'avais échoué avec un objectif qui était par exemple à 23, ça aurait été un échec normalement. Mais grâce à mon 20, j'aurais eu un succès, etc, etc. Et pour les 1, on fait le contraire. On vous attribue une récompense moins bien que celle que vous auriez dû recevoir. Ah ouais, c'est coquin Pathfinder 2. Voilà pour cette présentation de Pathfinder 2. J'ai été bien content de partager ça avec vous. Alors, je vous ai parlé des choses qui me semblaient importantes avant de commencer la campagne dans votre boîte d'initiation. Maintenant, évidemment, je vous laisse découvrir toutes les autres subtilités. Et je le redis, le JDR, c'est une histoire qu'on raconte à plusieurs. Alors, les règles sont là. Certes, elles vous donnent un cadre pour valider, aiguiller, etc. Mais à mon sens, ce que vous devez privilégier, c'est votre narration. Décrivez des actions folles. Inventez des persos qui vous font plaisir. D'ailleurs, allez voir l'émission Roll & Play. Voilà, vous aurez un bon aperçu de la folie qu'on peut voir autour d'une table de JDR. Allez voir aussi les autres émissions de JDR sur Test & Play. Bref, allez jeter un coup d'œil sur la chaîne Roll & Play. Merci à Olivier, à Ninon, à Laura et à toute l'équipe BBE pour cette émission. Partagez, abonnez-vous, invitez vos potes à faire de même. On pourra continuer à parler de jeux ensemble. Et bien sûr, on se retrouve tout de suite pour la partie. Mais, ah oui, en attendant, on peut voir ton œuvre, Michelangelo ? Ouais, 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 c'est bon, attends. Hop, tu peux regarder. Alors, c'est... Bien ? C'est Julien Dutel, l'OMG de Roll & Play. Hum, hum, hum. T'as pas l'air... T'as pas l'air con. C'est peut-être le nez, t'as raison, peut-être que le nez, je l'ai mal... Non, 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 c'est bien, là, c'est bien. Ouais, t'as raison. Allez, à tout de suite pour la partie. Bisous. T'es beau, toi. T'es sûr, Paul Luni ? Oui, 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 c'est très bien. D'accord. Bon, d'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada